Hello ! J'espère que tu vas bien. En tout cas, l'été va son plein et le soleil est là. C'est les vacances, en tout cas, j'imagine que pour toi aussi, c'est les vacances. Et c'est là le problème. Parce que pendant les vacances, alors que tout est devenu plus calme, à l'église, peut-être que tu es au bord de la plage, je ne sais pas où tu es, mais c'est un moment un peu dangereux. Parce que oui, le diable rôde, cherchant qu'il va dévorer. Et dans ce temps de vacances, tu es particulièrement, comment dire ça, attrapable. Et c'est pour ça que le diable vient avec sa nouvelle technique de séduction, la canne à fêche. Regarde, tu es peut-être un bon chrétien, tu es là, tu ne penses à rien, puis tout d'un coup, c'est tout d'un coup, il y a comme une possibilité de voler de l'argent. Tout d'un coup, la patte du guère se met à t'attirer. Et le diable cherche toujours à t'attirer en te proposant quelque chose. Alors peut-être que l'argent, ça ne t'intéresse pas, pas de problème. Alors le diable, lui, il a plein d'innées, notamment de grosses fiestas avec alcool à gogo. Et oui, l'été, ça fait du bien pour une bière. Et tout d'un coup, c'est comme si tu as envie d'essayer. Puis tu commences à consommer. Et puis tu es là et petit à petit, tu te laisses entraîner dans toutes sortes de fêtes. Et tout d'un coup, tu deviens addict de l'alcool. Tout d'un coup, tu fais des choses que tu n'aurais jamais voulu faire. Mais le pire, l'été, c'est cette tentation, cette tentation que nous subissons tous. Tout d'un coup, les filles sont bien moins habillées, les garçons, les beaux gosses sont sur la plage. Et c'est comme si on était attiré, tenté, tenté, séduit. Et oui, tout d'un coup, on est prêt à flirter. Et j'ai peur que beaucoup de gens, l'été, ont fait des choses qui aujourd'hui encore le regrettent. La Bible dit que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Ça veut dire que Dieu t'a préparé un moyen de résister à la tentation. Et un de ces moyens, c'est de veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Oui, Dieu ne veut pas que tu tombes dans cette tentation. Parce que oui, c'est comme un hameçon et le diable cherche à t'attraper et à te détourner du plan de Dieu. Mais toi, tu peux prier, chercher la face de Dieu, mais également lire la Bible et découvrir que Dieu est avec toi. Et que si tu tournes tes regards vers lui, alors oui, tu vas pouvoir résister à la tentation. Allez, bon courage et tiens fort, Dieu est avec toi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501